bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel alors dans ce tutoriel je vais vous montrer comment faire cette animation vous voyez il y a une bande qui passe et qui va vers la sphère qui n'est pas une sphère d'ailleurs et qui épouse exactement son contour donc je vais arrêter l'animation on va la passer image par image pour bien voir on va la repasser au début ça va être mieux ce que je vais faire c'est que j'allais déplacer tout doucement avec la souris voilà vous voyez ça pousse complètement la sphère je fais d'avant en arrière et lorsqu'on arrive à la base ça redevient une grande bande voilà elle épouse parfaitement la sphère ça peut donner des effets d'animation assez intéressants je vais vous montrer comment faire ça de façon très simple avec un cube mais vous pouvez aussi bien prendre une sphère donc moi j'ai pris un cube et une subdivision de surface je ne sais pas pourquoi j'avais envie mais ça marche aussi bien c'est pour voir si ça marchait avec un cube et ça marche et un modificateur très utile qui s'appelle Shrinkwarp qui est principalement utilisé en rotopologie mais qui peut avoir une utilisation comme je peux vous le montrer ici en animation donc ce modifieur a pour effet de transformer vous voyez ici mon cercle ici donc en 3D c'est vrai que ça va être un peu mieux vous voyez lorsqu'il passe au niveau des sphères vous voyez qu'il y a une étape où il se remplit puisqu'ici il arrive au niveau de la base vous voyez donc il épouse complètement la forme de la sphère voilà vous voyez enfin avec un certain espacement je vous montrerai c'est l'upset et il épouse le contour donc nous allons commencer avec un nouveau fichier Blender nous allons pour garder le cube de base nous allons faire ctrl 3 de façon à avoir une sphère nous pouvons appliquer un smooth nous allons ensuite donc le ctrl 3 a permis d'ajouter un un subdivision un subsurf modifier de niveau 3 nous allons ensuite ajouter le shrink warp non d'abord nous allons passer comme ceci nous allons faire shift A nous allons ajouter ici un cercle et nous allons lui ajouter une épaisseur en passant en mode edit en faisant un extrude sur l'axe DZ voilà et nous allons ajouter un smooth rajouter une petite subdivision vous voyez ici donc j'ai fait ctrl 2 et nous allons lui ajouter un matériau vert cette fois-ci voilà voilà nous pouvons passer en 3D maintenant nous allons pouvoir passer le cercle vers le bas nous allons ajouter le modificateur de type shrink warp donc ici vous pouvez constater que lorsqu'on a mis le modificateur rien ne se passe c'est tout à fait normal puisque quand quelque chose se passe il faut indiquer le cube comme étant la cible en fait la target voilà donc de cette façon vous voyez que la cible enfin mon cercle c'est ajouté au cube c'est complètement collé au cube mais vous voyez que bon ça crée des artefacts ça crée des choses pas tellement bien puisque c'est vraiment collé au cube donc pour rajouter un peu d'espace nous allons rajouter de l'espace voilà et nous voyons maintenant que notre que notre cercle a une forme un peu étrange ça peut être assez intéressant d'avoir une forme comme celle-ci voilà voilà vous voyez au bout ça se déçoit un peu c'est tout à fait normal parce qu'ici il faut aller en project et non en air surface voilà de cette façon là donc là il passe à l'intérieur c'est parce que il faut rajouter un un offset négatif lorsqu'on est en mode project il va falloir ajouter un offset négatif sinon ça se projette à l'intérieur et on ne le voit pas voilà et donc de cette façon là notre cercle se positionne enfin prend exactement le contour nous pouvons réduire cet espacement ici en réduisant l'obset nous avons exactement un cercle en fait qui épouse complètement la forme de notre cul donc après pour faire l'animation rien de plus simple nous allons mettre comme ceci nous allons appuyer ici afin de d'enregistrer automatiquement l'animation de faire des automatique que les frames c'est à dire à chaque fois que je déplacerai un objet ça créera une clé d'animation donc ici je rajoute une automatique que les frames je bouge un peu mon truc hop ça crée une clé d'animation et nous passons par exemple à 60 et nous allons monter au dessus voilà et ça crée une autre clé d'animation nous mettons AND à 60 et nous faisons ALT A pour démarrer l'animation de cette façon nous avons notre animation donc c'est une animation assez basique que vous pouvez utiliser comme base pour créer une animation de logo ou tout ce que vous avez envie de créer donc voilà c'est tout pour ce court tutoriel tous mes tutoriels seront assez courts maintenant j'ai décidé de ne pas faire des tutoriels longs parce que je n'ai peut-être pas encore assez d'expérience j'ai de l'expérience dans Blender mais je préfère faire des trucs assez courts puisque souvent je manque de temps ou je ne suis pas dans un environnement où je peux enregistrer pendant longtemps donc je fais des tutoriels assez courts j'espère qu'ils vous plairont n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me dire ce que vous en pensez je vais vous abonner à la suite je vais vous abonner à la suite